Musique ... Elle va pas rester à 16h34 et 33s. on a reçu une notification nous indiquant qu'il y a une personne qui était rentrée dans la zone interdite. Ces huit événements, c'est par exemple la détection d'intrusion de personnes ou de véhicules dans des zones interdites, c'est de la détection de bagages abandonnés dans les gares ou dans les stations de métro, de la détection de situations dans lesquelles il y a une affluence qui est anormalement élevée. Moi, je fais souvent l'analogie sur le fonctionnement de notre logiciel avec des ombres chinoises. En fait, notre logiciel, lui, ce qu'il regarde, c'est des silhouettes. Et il ne regarde que la forme. Donc, est-ce que c'est plutôt la silhouette d'une personne, la silhouette d'un scooter, la silhouette ou le gabarit d'un véhicule ? On s'intéresse juste à l'objet et la scène dans son contexte, donc des événements. Est-ce qu'il y a un véhicule qui est rentré dans une zone interdite ? On envoie un signalement à un opérateur vidéo et c'est lui ensuite qui analyse plus précisément la situation pour prendre une décision. Le fait que l'industrie et les entreprises disent qu'il n'y a pas de traitement de données biométriques, c'est vraiment une stratégie de communication pour minimiser en fait ce que fait vraiment cette technologie. Cette technologie, elle analyse ce qui se passe dans l'espace public. Dans l'espace public, il y a des humains, il y a des corps humains. Donc, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée ou aux données personnelles. On va être classifié en permanence sur la base de notre corps, sur la base de nos déplacements, sur la base de nos comportements, de nos démarches, de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est de l'intime, c'est de la biométrie. Les entreprises qui fabriquent poussent à ce qu'il y ait une légalisation sur le long terme. Et donc, il y a cette volonté-là et les Jeux Olympiques ici sont apparus comme un instrument parfait pour accélérer ce calendrier et pour instrumentaliser en fait cet événement qui est exceptionnel où les gens ont un sentiment d'insécurité qui est plus fort. Et donc, ça paraît plus acceptable de légaliser cette technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !